Spondylarthrite ankylosante, 10 exercices de gymnastique spécifiques pour mieux vivre avec votre maladie. Cette vidéo a été réalisée à l'initiative de l'association Action contre les spondylarthropathies et avec le soutien institutionnel de Pfizer. Réalisé avec les conseils techniques de M. Matteo Campo, kinésithérapeute à Paris. Ce programme de gymnastique a été supervisé gracieusement par le professeur Maxime Brébant, rhumatologue, service de rhumatologie à l'hôpital Ambroise-Parey de Boulogne. Les mouvements de gymnastique ont pour but de vous permettre de conserver ou de retrouver le plus de souplesse possible en luttant contre l'ankylose et d'entretenir vos muscles qui maintiennent vos articulations. Réalisé régulièrement en dehors des poussées inflammatoires, ces mouvements vous apportent une meilleure mobilité dans la vie de tous les jours ils entretiennent une bonne capacité respiratoire mais ils contribuent également à la diminution de vos douleurs. Ces mouvements de gymnastique doivent être réalisés avec l'accord de votre médecin et en relation avec lui et votre kinésithérapeute qui pourra aussi vous conseiller. Ces mouvements s'intègrent dans la prise en charge globale de votre spondylarthrite. Ils font partie du programme d'amélioration de la qualité de vie des malades atteints de spondylarthrite mis en place par ACS. Conseils généraux pour les exercices Tous ces mouvements doivent être réalisés si possible quotidiennement, sinon au moins 2 à 3 fois par semaine en dehors des crises inflammatoires 5 à 10 fois en fonction de vos possibilités avec une respiration lente et sans retenir votre respiration sur un rythme lent, sans à-coups durant l'exercice sans aller jusqu'à déclencher une douleur sur une surface douce, moquette, tapis pour éviter les appuis douloureux de préférence devant un miroir pour pouvoir corriger vos mouvements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !